Musique Salut, jour 7, aujourd'hui c'est créativité Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Créativité On sait quand même que dans notre domaine, on travaille sur du 3 dimensions Donc on peut vraiment aller en haut, en bas, sur les côtés, en bas, enfin vraiment partout, même sur les arbres, même sur les obstacles On peut faire tout ce qu'on veut Donc niveau créativité, je dirais qu'on est au maximum parce qu'on peut même éviter la gravité Donc ça c'est, enfin pas éviter, mais on peut la contrer quoi, tout simplement Et ça c'est vraiment fou C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette semaine, on a vu si t'étais un bon élève, t'as fait tous les trainings Du coup t'es bon maintenant, t'es bon, t'es un pro Et bien tu vas reprendre tout ce qu'on a vu, ok Et tu vas le mettre dans cette session d'aujourd'hui Donc t'as travaillé sur pas mal de figures et tout, mais c'est pas suffisant C'est pas suffisant si t'as pas assez de culture FPV Voilà, je fais pas de la pub à la chaîne Quand je dis culture FPV, c'est plus, je parle au niveau du pilotage Donc la culture du pilotage Voir si t'as regardé, en fait faut regarder pas mal de vidéos de pilotes Pilotes pro quoi Genre Mister Steel, Skizzo, le Dream Bref, plein de pilotes qui... En France tu vois, on en a quelques-uns aussi Y'a Tom Z, y'a Jitrou, y'a Finky Bref, des vidéos de vol de superbe qualité, t'en manquera pas Donc tu regardes toutes ces vidéos, tu regardes ce qu'ils font Au début tu le regardes, tu fais waouh c'est trop beau Après, seconde vision, tu regardes une deuxième fois Et t'analyses ce qu'ils font, t'analyses les figures Tu regardes, tu t'inspires, tu notes, tu fais T'es, ça il faut que je le fasse, je vais essayer de le faire Et tu t'entraînes, tu répètes, tu répètes Donc c'est en quelque sorte ce que t'as fait Pendant la semaine, tu t'es entraîné, t'as répété T'as répété sur les figures que je t'ai montré Mais là, là le truc c'est que Bon, tu vas créer de nouvelles figures A partir des figures que t'as vues Et avec ton style Que tu vas forger avec le temps Et c'est tout, c'est tout Je pense que c'est suffisant Donc voilà, tu te souviens hier Non c'est avant-hier, on a vu tout ce qui était smoothitude Donc moi j'aime bien partir de la base Smooth, à partir de là Tu rajoutes tes figures de base Ok, c'est ce que t'as fait avec le touch and go par exemple hier Après tu rajoutes un touch and go Mais à ta sauce C'est-à-dire au lieu de toucher simplement Tac, toucher et repartir Tu vas rajouter, toi ta spécialité C'est plus des rotations des yow Donc tu vas toucher comme ça, hop, tu vas redescendre Et tu vas revenir en arrière C'est un exemple C'est, t'essayes d'innover, t'essayes, tu tentes, tu tentes Donc là c'est la création un peu de nouvelles figures T'as aussi, ça c'était le premier Donc la première idée de la création Tu vois, c'est vraiment, tu crées, t'essayes d'imaginer des figures Tu vois, tu crées des figures Après t'as la deuxième partie où tu laisses ton esprit aller Niveau, tu laisses ton esprit y aller Enfin bref, tu mets tes écouteurs Et tu voles, tu voles, tu te poses pas de questions Tu fais plein de rotations dans tous les sens Tu te dis pas si c'est beau ou pas T'essayes, tu, enfin tu te laisses aller Tout simplement, tu te laisses aller Et avec tout ce que t'as pris pendant la semaine Mine de rien, tu vas appliquer un peu des figures En tout cas, tu vas essayer d'appliquer des figures que t'as faites Mais elles vont s'enchaîner avec d'autres figures Avec un effet smooth, si t'es plutôt smooth Avec un effet un peu plus hard et pêchu Si t'écoutes la musique hard et pêchu Et que c'est ton style Et c'est là où vraiment tu vas créer, forger ton style Et je trouve que c'est vraiment une session super importante et intéressante Après tu verras que là je t'ai appris un peu tous les... Je t'ai fait... Tu vois cette semaine c'était un peu étape par étape Figure par figure, bref Tu vois un peu le truc Mais en fait quand tu sais piloter Et quand tu pilotes depuis longtemps Quand tu fais une session simulateur C'est pas vraiment ça C'est plus tu branches Tu te laisses aller T'as plus une session où tu te laisses aller Tu fais ce que je veux niveau création Tu te laisses aller Après t'as la session un peu Il faut que j'apprenne ça Comme on a vu dans la semaine T'apprends une figure Tu l'entraînes Tu t'entraînes Tu t'entraînes Et voilà il faut qu'il y ait un peu une combinaison des deux C'est parti sur le simulateur Le but c'est qu'après cette session Après avoir vu cette vidéo Tu t'entraînes quoi C'est training pour toi Voilà moi c'est bon J'en fais assez Donc le but c'est que tu t'entraînes toi Donc niveau créativité Tu gardes ta ligne directrice on va dire Ton style de vol Bon moi c'est être assez fluide Tu vois sur le mouvement Surtout au début Pour regarder un spot Bon là c'est foireux Mais c'est un training Ok être assez fluide Tu regardes ton spot Tu regardes un peu Qu'est-ce que tu peux faire Tu vois qu'il y a une ouverture Là je connais un peu Et je trouve ça stylé Et là tu te laisses aller Tu te laisses aller Tu vois niveau créativité On est dans le laisser aller du cerveau Tu réfléchis pas forcément Tu réfléchis un peu ça dépend Mais plus sur des maps Où c'est juste de l'herbe droite Bah tu te tournes dans tous les sens Vraiment dans tous les sens Tu te mets la tête à l'envers Et tu verras que Cette session Elle est super importante Parce que ça va t'aider A gérer les gaz Tout simplement Ça va t'apprendre Quand tu as la tête à l'envers A pas mettre les gaz Et quand tu as la tête droite A mettre les gaz Pour relancer Pour faire des éjects Faire ce que tu veux Et c'est super intéressant A ce niveau là Après Donc là si on vient Sur le côté créatif J'apprends une figure C'est hop Tu connais l'orbite Tu connais le side flip Et bah on va essayer On va essayer de faire les deux Attends j'ai plus de batterie Pas de chance Ok Donc tu connais l'orbite Tu connais le side flip On va essayer de faire les deux Ça c'est de la création en soi En soi Tu prends deux choses qui existent Et T'en fais une chose qui n'existe pas Même si ça C'est pas vraiment une figure Mais Ça pourrait Tu vois c'est juste un exemple Donc là Tu fais une orbite Tac Et tu fais tes side flip Tu fais tes side flip Tu vois qu'au début C'est scandaleux C'est nul Mais je suis sûr que Avec de l'entraînement Tu peux avoir un truc Vraiment stylé Vraiment cool Et que personne ne le fait Il n'y a que toi Qui le fait Pour l'instant Avant que Que les gens te copient Mais c'est bon signe Les chinois disent Que c'est bien Quand les gens te copient C'est à dire Que t'as une bonne idée Et voilà Je fais ce que tu veux Voilà tout J'espère que t'as aimé Cette vidéo En tout cas moi Je me suis régalé A faire cette petite série Régalé Mais ça me donne Ça me demande un travail De ouf Faire une vidéo par jour Mais c'est super intéressant Et le but c'est que Vous améliorez votre pilotage Donc j'espère que j'ai pas fait Cette série de vidéos Pour rien Que vous avez pas juste Regardé mes vidéos Comme ça Sans vous entraîner Non le but c'est Que vous vous entraîniez Et que vous soyez Meilleur que moi Peut-être pas après Cette semaine de vol Mais vous continuez Le but c'est de continuer Tu fais peut-être pas Une heure par jour Parce que c'est compliqué A trouver ça Mais une demi-heure par jour Tu peux Franchement c'est possible Tu branches ton ordinateur Une demi-heure Tu joues C'est pas jouer C'est s'entraîner Donc c'est pas jouer Tu t'entraînes Et comme je t'ai dit Avec différentes phases De training plus hard Plus race Des training plus freestyle Des training où tu fais plus Tu mènes plus la création Et tu travailles ton flow Il y a plein de choses à faire Sur le simulateur Donc là je conseille Vélocidrone Parce que j'avais aussi FPV Freerider Mais je préfère largement Vélocidrone Il est beaucoup plus complet Beaucoup plus gros Il y a plus de maps Et niveau du ressenti De la physique Je trouve ça très bien Je vous dis tout simplement Ciao Et à la prochaine Et on se voit Prochainement Pour je sais pas Je sais pas ce que je vais faire Prochainement comme vidéo Mais en tout cas Je pense que je vais Je vais commencer A refaire des tutos Figures Même si je suis pas très bon Faudra que je m'entraîne Et je trouve ça pas mal Le stick cam Peut-être pas si c'est des tutos Mais avec des stick cam C'est intéressant Allez ciao Bye Bon training